Ce dimanche 17 janvier, Quentin, le maître de midi arrivé le dimanche précédent, a été éliminé lors d'un duel. Le jeune homme, originaire de Calais, s'est retrouvé dans le rouge après avoir donné de mauvaises réponses consécutives. La première portait sur des titres de films et la seconde sur des albums des Schtroumpf. Après huit participations, il repart donc avec une fabuleuse cagnotte qui s'élève à 101.931 euros de gains et cadeaux. La raison pour laquelle il a réussi à obtenir un montant aussi élevé, s'y esti grâce à sa découverte de l'étoile mystérieuse ce jeudi 14 janvier. La validation de l'étoile lui a permis de remporter la vitrine dont la valeur était de 92.831 euros. Il aura donc fallu 47 démissions pour que les maîtres de midi viennent à bout de cette première étoile de l'année 2021. Si Quentin est parvenu à la découvrir, il a toutefois eu du mal au début. En effet, le mercredi 13 janvier, pour sa quatrième participation, il a réussi à dévoiler entièrement l'étoile. Persuadé d'avoir reconnu un chanteur, il donne le nom de Cyril Ferrault. Le lendemain, après mûre réflexion, il réalise finalement qu'il s'agit de Benabar. Une étoile validée, qui lui permet de remporter une belle somme d'argent. Interviewé par la Voix du Nord, le jeune homme s'est amusé de cette situation. Il faut savoir que sur le plateau, j'étais à 10 mètres de l'écran diffusant l'étoile, explique-t-il d'abord avant d'affirmer, nous n'avons pas le même rendu que devant la télévision. Je ne vois cette étoile que durant 12 secondes à la fin. Je pensais à Cyril Ferrault avec sa mèche blonde et plusieurs indices concordaires. Mais non. Ce n'était pas lui. Il fallait avoir une réaction spontanée. Une petite erreur qui lui aura donc permis de recevoir un message de l'animateur en personne. Il m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire que ça l'avait fait beaucoup rire, c'est amusé Quentin. Si y est-il un moment inoubliable si l'aventure s'achève pour Quentin, le jeune homme n'a toutefois pas oublié la découverte de cette étoile mystérieuse. Interviewé par la Voix du Nord le 14 janvier, il a confié que cette victoire était un grand soulagement avant d'affirmer qu'il y avait réfléchi durant toute l'émission. Concernant les cadeaux remportés, énormément de choses. Des robots de cuisine, des grilles peints, des télévisions, un scooter, un aspirateur, un tapis roulant, du matériel électronique. Il a ensuite révélé avoir fait profiter sa filleule pour Noël avec les jouets et n'a pas hésité à revendre la fameuse voiture BMW. Je vis à Paris et je n'ai n'ai pas trop besoin, conclut-il. Une courte participation qui aura permis à Quentin de se faire une place au sein de la famille des douze coups de midi. Sous-titrage Société Radio-Canada